Je vous remercie encore d'être là avec nous pour participer à ces échanges sur aujourd'hui la présentation du document mémorandum sur ce qui s'est passé ces derniers jours. Nous avons vu le gouvernement, je dis bien le gouvernement, avec l'ensemble de ses administrations, de ses compétences, de ses renseignements, de ses moyens en nom, en intellect, en production intellectuelle et en documentation, produire un mémorandum, un livre blanc, disons, sur ce qui s'est passé entre le 1er et le 3 juin 2023. Donc le gouvernement vous a produit, ou plutôt a produit pour la consommation étrangère, un document de cinq pages. Un document de cinq pages qui n'est qu'un document accusatoire contre le candidat Ousmane Sonko et contre les militants de PASTEF. Face à ceci, PASTEF, pour sacrifier juste à sa tradition, être précis, concis, clair, juste et véridique, a travaillé avec le président Ousmane Sonko pour lui permettre de produire en réponse à l'information vraie par rapport à ceux qui ont été les cibles dans la communication du gouvernement, les vraies informations sur ce qui s'est passé. Et nous choisissons le moyen du contradictoire, parce que nous remettons entre vos mains et entre les mains des organisations internationales au Sénégal tous les éléments documentaires, de documentation, pour leur permettre de dire que nous avons dit vrai ou de constater que nous avons été faux, ce que le gouvernement n'a pas choisi de faire. Et je m'en vais directement lire, vous me le permettrez. Donc, citer in extenso le président Ousmane Sonko. Face aux événements tragiques qui ont suivi, le harcèlement judiciaire et la décision dont j'ai été l'objet dans l'affaire, m'ayant opposé à une citoyenne sénégalaise qui m'a injustement accusé de viol et de menace de mort par arme à feu, je voudrais porter à l'attention de l'opinion nationale et internationale ma part de vérité. Ce texte, accompagné d'annexes, est un récit documenté. Il apporte une réponse aux allégations non documentées du gouvernement du Sénégal, me présentant comme étant le responsable des événements tragiques qui se sont récemment produits au Sénégal. Il est accompagné d'un ensemble de pièces et annexes prouvant la véracité des faits qui relèvent de la responsabilité historique et entière du président Macky Sall, de son ministre de la Justice, de son ministre de l'Intérieur, sa police, sa gendarmerie, ses milices armés et ses juges. Ce document est destiné en premier lieu au peuple sénégalais, ensuite aux autorités consulaires, aux organismes internationaux, aux amis et partenaires du Sénégal, ainsi qu'à tous les démocrates d'Afrique et du monde. Pour contribuer à la clarté des événements cités, ce témoignage factuel et non polémique, uniquement guidé par le souci de rétablir la vérité, est conçu autour des points que nous allons développer là et maintenant. Et quels sont ces points ? Il nous faut retourner à l'origine de tout ce qui s'est passé. Le cadre documentaire a présenté la situation. Je voudrais simplement que l'on s'accorde sur une chose. La notion de violence exprime l'exercice d'une contrainte, d'un assujettissement, par la violence, même par la contrainte, qu'elle soit une contrainte physique ou morale, en tout cas pour enlever le libre arbitre, pour contraindre une personne à faire ou à ne pas faire quelque chose dont elle aurait la liberté de faire ou ne pas faire. Voici en substance la définition qu'on peut donner de la violence. Mais quand on regarde toujours le cadre de la violence, il y a toujours un brimeur, un bully, il y a toujours un brimeur, donc quelqu'un qui exerce la violence, il y a des faits de violence, et il y a la victime. Et les faits de violence sont toujours constatés sur la victime. Je dis bien, les faits de violence sont toujours constatés sur la victime. Et depuis 2021, et depuis même l'histoire de 2002, la radiation de Smane Sonko, faites l'historique des victimes. Faites bon sens l'historique des victimes, vous ne verrez autre personne que militant de PASTEF ou de l'opposition. Parce que les sièges qui sont attaqués depuis 2016, c'est un acte de violence, c'est contre le siège de PASTEF, c'est PASTEF qui en a été victime. Maria Lassagna qui a été tuée, c'est une militante de PASTEF. C'est une violence, c'est contre un militant de PASTEF. Faites la situation de tous ceux qui sont en prison pour opinion politique pour militantisme dans PASTEF. Faites-le. Ceux qui ont été torturés, ceux qui sont morts, ceux qui ont eu des blessures, à la majorité à 99,99% sont des militants de seul parti. Il y a simplement une conclusion à en tirer. Ou bien c'est les victimes, ou bien celui qui a fait la riposte, a riposté de manière absolument violente contre une personne, un citoyen sénégalais. Et tout ce qu'ils disent, c'est la violence, la violence, la violence. Mais les victimes de violence, on les connaît aujourd'hui. Ils ont des noms, ils ont des visages, ils ont des balafres, ils ont des sacrifices qu'ils subissent. Ils sont en prison, ils ne sont pas avec leur famille. Et tout ce bon monde-là, tout ce bon monde-là se trouve dans un seul bord. Donc le cadre de la violence que les gens subissent, il est manifeste, il est clair. Et je rappelle à notre attention à tous que depuis 2016, on connaît toutes ces personnes-là qui ont appelé, d'abord à la radiation de Ousmane Sonko, c'est des gens qui sont en train aujourd'hui de faire les plateaux, ce sont ces mêmes personnes-là qui ont appelé au meurtre sur Ousmane Sonko. Depuis 2018, jamais, jamais, jamais un juge ne s'est autosaisi. Jamais, jamais on ne s'est offusqué de cette situation-ci. Et combien ils ont été, combien on peut les décompter, ont appelé au meurtre sur Ousmane Sonko, c'est sur les militants de Pasteur. Donc voilà le cadre un peu qui est posé. Et on oublie tout cela pour dire, donc, voilà les terroristes. En tout cas, nous subissons intérêt dans nos métiers. Et parfois même, simplement parce que vous êtes juste dans les entreprises. Je dis dans les entreprises, simplement parce que vous êtes juste, simplement parce que vous contestez, on me dit, vous, vous êtes de Pasteur. C'est de notoriété publique aujourd'hui. C'est de notoriété publique. Je suis bien fait, fier, moi, d'appartenir à Pasteur. Et, retournons donc au schéma du mémorandum. Les raisons de ces manifestations-ci. Et je parlerai juste de l'histoire absolument récente de mars, de février et de mars 2021. Une dame accuse M. Sonko de viol avec l'utilisation de deux armes à feu. On a vu tout le gouvernement être sur les plateaux. On a vu partout, partout, toutes les autorités politiques du parti au pouvoir se prononcer sur le sujet. et comme nous disions, ils ont déroulé le procès avant le juge. Comme si c'était pour indiquer la voie à suivre. Pendant deux ans, 13 morts des centaines des centaines de détenus, plusieurs blessés, mais aucune réponse. On reprend cette histoire-là, malgré une enquête claire, malgré des témoignages précis et clairs, malgré l'absence de preuves, malgré tout ceci, on choisit d'amener cette affaire-là sur la place publique. Et aujourd'hui, c'est le juge qui dit « Mais voilà, il n'y a pas eu tout ce tintamarre-là, c'était du faux et de l'absolument faux. Et il veut nous faire, le ministre de la Justice, faire comprendre qu'il y a une distinction à faire entre une disqualification des faits, etc. » En tout état de cause, voilà le constat qu'il y a eu. Et le peuple sénégalais, au nom de qui est rendu la justice, a pris le parti de dire « Je défends la justice. » On en est arrivé à la même situation quand, parce que sur des débats politiques, un homme politique a dit « J'ai été diffamé. » Mais combien de fois Ousmane Sonko a été diffamé ? Combien il a été accusé ? Il a déposé sept plaintes dans ce pays-ci, dans les tribunaux du Sénégal. Sept plaintes. Vous n'avez jamais entendu un juge appeler quelqu'un pour qu'il réponde aux plaintes d'Ousmane Sonko. Aussi bien contre Bassur Gueye que les autres. S'il y a une justice pour le pouvoir et contre Ousmane Sonko, et s'il n'y a jamais de justice pour Ousmane Sonko, il faut qu'on le dise, qu'on sache que nous sommes dans le royaume de Makissal. Et au-delà même d'Ousmane Sonko, nous l'avons dit tout à l'heure, il y a une traque absolue, un matraquage absolu contre toutes les voix discordantes. Et ça a commencé par le participatif. Mais pendant longtemps, Ousmane Sonko a alerté. Il a toujours dit « Ne pensez pas que ce qui est en train de s'abattre sur PASTEF, cette violence d'État qui est en train de s'abattre sur PASTEF, est strictement réservé à PASTEF. » Parce que demain, quand il y aura une voix discordante, demain, quand vous serez touchés, demain, quand vous voudrez donner votre avis, on va vous appliquer les mêmes règles que nous sommes en train d'appliquer à PASTEF. Et aujourd'hui, on a fini d'en avoir les preuves, on a fini d'en avoir la matérialisation exacte parce qu'au-delà de Bassele Djamay Faye, de Elmarik Ndiaye, de M. Brasselé, de Wali Baudian, de Abbas Fahle, Bilal Diata, Fadilou Kata, Sénia Sambake, Amidia et autres, Babacar Ndiaye, le responsable des jeunes, et tout ce beau monde-là. Il y a aujourd'hui d'autres personnes qui ne sont pas militants de PASTEF. Et simplement parce que ces personnes-là ont voulu donner un propos contradictoire, un propos objectif sur la situation qu'on vivait au Sénégal. Papa Alégnan, Serine Saliouge, Papa Ndiaye, Babacar Touré, Oussad Hassan Sek. Au-delà de ces personnes-là également, il y a des gens de la société civile qui ont eu à aller dormir à l'hôtel Zéro Etoile simplement parce qu'elles avaient une opinion contradictoire, une opinion qui rétablissait la vérité. Et Dambou connaît bien l'histoire. Niddof, Abdou Karim Gueye, Anibal Ndjim, Cheikh Omar Diagne, aujourd'hui Cheikh Barang Diagne et Walfadjiri pour l'histoire que nous en connaissons. Et à côté de ceci, nous sommes dans un pays où aujourd'hui, je dis au premier trimestre de l'année 2013, sur l'exécution du budget, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministère des Forces armées qui ont les plus grandes hausses d'utilisation du budget. Dans l'année 2023, je veux dire. Ça veut dire quoi ? La consommation budgétaire la plus importante, c'est le ministère de l'Intérieur et le ministre des Forces armées. C'est pourquoi ? C'était pour acquérir du matériel militaire. C'était pour acquérir du matériel de maintien de l'ordre. Mais ce matériel-là ne sert pas à savoir où se trouve le corps de DJ Barju de Filbert Sambou où François Mankabou est. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Il sert simplement à dire à El Malingaï « On te suit ». Il sert simplement à dire à Birame Khoudiolo « On te suit ». Il sert simplement à dire à Ossénouli « On te suit ». Il sert simplement à dire à Basourou Diamaï-Faï « On est en train de traquer toutes tes messageries sur Facebook. Chaque fois que vous écrivez, nous allons commenter ». Ils passent leur nuit à lire et à relire pour voir quel est le mot qui peut asseoir une infraction. Voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Et ça n'est pas en train de s'arrêter ceci. Parce qu'aussi, la conséquence absolue de tout ce traçage, de tout ce flicage, de tout cet espionnage, c'est les constatations que nous avons faites sur le terrain. Aujourd'hui, nous avons enregistré 30 décès. Et pour les 30 décès, nous avons quatre corps qui ne sont pas encore identifiés. Et je dis bien, je le répète pour qu'on nous entende bien. vous n'avez pas entendu des pluies, vous n'avez pas entendu des tornades, vous n'avez pas entendu des bateaux qui ont chavuré dans les océans. Mais des corps sont en train de sortir de la mer. Habillés, pas en tenue de natation, pas en tenue de plage, mais habillés, leurs jeans, leurs t-shirts, leurs jeans, leurs chemises. Qu'est-ce qu'ils peuvent l'expliquer ? Et toutes ces victimes, plus de 80% de ces victimes-là ont été tuées par balle. Et je dis, il était encore difficile il y a quelques jours pour ces familles-là de récupérer le corps. Parce que quand les médecins légistes ont établi les morts, les décès par balle, les autorités de l'ordre parfois ont refusé de signer ces papiers-là, de consigner ces papiers-là pour permettre aux familles de récupérer les corps. Voilà les constatations que nous avons faites. et il y a 157 blessés, dont 15 l'ont été par balle. Voilà la situation que nous avons. Mais je dis, dites-vous bien, tous ces chiffres, tous ces chiffres que l'on donne, toutes ces statistiques que l'on donne ne sont orientées que dans un seul sens. Les victimes de ces violences-ci. Donc, s'ils étaient supposés être ceux qui exerçaient la violence, ils sont bien faibles par rapport aux ripostes. ces personnes-là, blessées ou mortes, ont été bien faibles par rapport à la riposte. Et qui a été l'auteur de la riposte ? J'accuse le gouvernement du Sénégal d'avoir été l'auteur de ripostes disproportionnées. Et c'est là ce qui explique quand le premier ministre est venu à l'Assemblée nationale. On lui a posé la question de savoir quelle est l'analyse qu'ils font sur le niveau de réponse à la manifestation qu'il y avait et l'usage de la violence. L'usage de la violence d'État, l'usage d'armes, de la torture, des menaces, du traçage, du moitraquage, tout ceci, il n'a pas voulu répondre. Lui, le neutre du gouvernement. Il n'a pas voulu répondre. Et on a vu le ministre des Affaires étrangères nous déclarer que le Haut-Commissariat des réfugiés, c'est-à-dire les Nations Unies, ont donné un satisfait au gouvernement du Sénégal. Encore un saupoudrage, encore un mensonge. Parce que ce qui a été dit, ce n'est pas que le Sénégal est dans de bonnes conditions. Ils ont simplement dit que le Sénégal a l'habitude de déposer ce document en temps. Mais la réalité, c'est qu'est-ce qui est contenu dans ce document-là. S'ils ont été si pressés de produire le livre blanc, vous qui avez pris le temps de le lire, truffé de fautes et de mensonges. Ils continueraient à produire des rapports truffés de fautes et de mensonges. Et ce rapport-ci est truffé de mensonges et d'inexactitude. Et pendant ce temps, aujourd'hui, ça fait plus de 20 jours que le président de Sonko est séquestré chez lui. Ça fait aujourd'hui 20 jours que ses avocats ne peuvent pas lui rendre visite. 20 jours qu'aucun militant ne peut lui serrer la main. 20 jours que sa famille ne passe sortir librement. 20 jours qu'aucune autorité ne peut produire un document attestant de la légalité, de la légitimité et de la normalité de la décision qui a arrêté de séquestrer et de la mettre en résidence surveillée de manière tacite. Mais nous le disons. Nous le disons. Tout ceci est documenté. Si la justice a choisi son camp, nous le répétons, il y a toujours une justice au-delà de la justice intérieure. Et nous produirons toute la documentation. Nous leur donnons le choix, la liberté de nous apporter la contradiction. Nous leur donnons le choix. ils ont leurs informations, ils ont leurs officines, ils ont leurs israéliens, ils ont leurs milices, etc. Nous leur donnons l'attitude de nous apporter la contradiction. Mais qu'ils sachent que nous irons à la Cour pénale internationale et tout ce que nous allons dire sera documenté. Qu'ils continuent à nous mettre en prison. Qu'ils continuent à nous tirer dessus. Et qu'ils le sachent aussi quand on appellera à manifester dans deux jours parce que, je dis bien, le 25 juin, il y a eu appel à une manifestation qu'ils soient prêts à gazer encore les militants et les citoyens et les prêts de justice. Qu'ils soient prêts encore à tirer à balles réelles sur la population. Mais qu'ils sachent également que tout ceci sera documenté. À moins qu'ils ne commencent à enterrer les caractères dans les rues pour éviter qu'on les voit. Ils en sont capables. Je dis bien, ce jeudi 23 juin, à 11h à Paris, il y a cette présentation de la phase opérationnelle de la saisine des juridictions internationales contre la répression sanglante. Le 23 juin, un important rassemblement se tiendra par la diaspora sénégalaise et toute la diaspora encore y est invitée devant le parvis de la haie, la cour de la haie. Et je dis, nous appelons encore l'ensemble des citoyens sénégalais épris de justice contre les barrières de la honte à venir dire nous voulons enlever ces barrières, nous allons les enlever en attendant que l'autorité qui a signé, qui interdit que l'on rende compte que l'on aille voir Ousmane Sonko tombe le masque et se dénonce lui-même. Du plus non, et se dénonce elle-même. c'était en résumé ce que nous voulions vous dire, les propos que nous voulions partager avec vous en vous disant bien entendu que aujourd'hui la répression de Macky Sall a un visage parce que ils sont passés de maintien de l'ordre au crime d'État. et on le sait, nous l'avons dit et nous allons jamais cesser de les répéter. Ils ont acheté énormément d'armes et ils ont voulu nous les montrer au 4 avril. Énormément d'armes et ils nous disent que des terroristes sont entrés au Sénégal. En nous disant que des terroristes sont entrés au Sénégal, ils sont en train de nous dire que l'armée a démissionné. Parce que l'armée fait la police des frontières. Donc ils sont en train de nous dire que l'armée est incapable de protéger nos territoires. À partir du moment où le gouvernement officiellement nous dit que l'armée ne peut plus nous protéger, nous avons toutes les raisons d'être inquiets parce que le gouvernement vient d'acheter énormément d'armes et nous dit je ne peux pas assurer votre sécurité parce que des étrangers sont entrés ici avec des armes. Le gouvernement du Sénégal est en train de dire que les douanes sénégalaises sont incapables de faire leur travail parce que des étrangers sont en train de faire rentrer au Sénégal ici des armes. jusqu'à la preuve du contraire. Les seules armes qui sont entrées au Sénégal ont encore été commandées par le gouvernement du Sénégal. Et pour le dénoncer, pour le dénoncer, aujourd'hui, la stigmatisation de la région sud, il faudrait que nous en parlions. Le transport public ne roule plus. Le transport maritime ne roule plus. et aujourd'hui, il y a un ciblage que l'on fait des populations qui ont des noms en consonance de la région du sud. Mais ça, le dire, c'est juste être redondant parce que l'ancien vice-président de l'Assemblée nationale avait déclaré que la Casamance, que les populations de la Casamance étaient de rebelles. Il l'a déclaré de manière publique. Le président de la République a dit « Si vous voulez faire partie du Sénégal, votez pour moi. » Si cela n'a pas de signification, allons-y réfléchir sur quelle compréhension ils devraient faire. Il faudrait en avoir. Et aujourd'hui, ce qui est en train de se passer n'est que la matérialisation physique et objective aujourd'hui d'une pensée qu'ils ont sur la région sud. Je sonne l'alerte pour dire que le territoire du Sénégal est un et indivisible. Le peuple sénégalais, dans sa devise, c'est la commune volonté de vivre ensemble. Et cette commune volonté de vivre ensemble fait qu'il n'y a pas de diallo, il n'y a pas de badji, nous sommes tous frères. Il n'y a pas de sissé, il n'y a pas de ngom, nous sommes tous seuls. Voici l'alerte que nous voulions sonner à la fin de notre propos. Nous vous remercions infiniment. les documents sont disponibles. disponible